Ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour suite à une certaine actualité de la côte d'ivoire qui dure depuis environ dix jours j'ai décidé de de donner mon point de vue de dire ce que je pense par rapport à ça et je vais toujours m'appuyer sur l'article 30 de notre constitution qui me donne le droit d'intervenir dans ce qui se passe dans mon pays depuis que je connais ce droit que me confère notre constitution je vais l'utiliser toujours et je vais toujours le dire avant de faire tout direct relatif à notre pays j'avais fait une vidéo une fois où je vous avais demandé pour ceux qui peuvent de se faire imprimer la constitution de notre pays pour connaître vos droits mais aussi vos devoirs la constitution est gratuite et on devait l'enseigner à l'école ce qui n'a pas été fait mais c'est pas grave on peut rattraper ça plus tard pour l'instant vous qui avez la possibilité d'imprimer notre constitution vous en avez le droit faites le connaître vos droits connaître vos devoirs en tant que citoyen de la côte d'ivoire vous pouvez trouver ce cette constitution sur internet et télécharger gratuitement parce que je le fais aujourd'hui je sais que j'ai le droit en tant qu'ivoirin vivant à l'extérieur de d'apporter ma contribution à l'avancement de mon pays donc je prends l'article 30 de notre constitution pour parler j'ai déjà utilisé ce que je vais utiliser comme image mais ça s'applique bien à à ce à quoi je veux parler le titre de ce direct c'est l'affaire diana blé un message au procureur adou richard c'est l'histoire que je tire d'une fable de la fontaine le titre de cette fable là c'est les animaux malades de la peste j'avais déjà utilisé cette fable là quand il y avait eu le déguerpi de cocodidanga je vais l'utiliser aujourd'hui encore parce que ça ne s'épuise pas on peut appliquer à toutes les situations les fables tant qu'on est capable de les appliquer les animaux avaient été en train de traverser une grave sécheresse c'est toujours là c'est la sécheresse qu'on utilise pour montrer les problèmes dans nos pays dans nos comptes et donc l'article 30 dit je vais le relire pour vous l'article 30 de notre constitution dit que l'état assure la participation des ivoiriens résistant résidant à l'extérieur à la vie de la nation l'état assure la participation des ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la nation ils veillent sur leurs intérêts donc si l'état assure la participation des ivoiriens à l'extérieur vivant à l'extérieur c'est que ces ivoiriens là ils peuvent intervenir dans la vie de la nation et c'est ce que je fais avec ma voix avec ma bouche et donc les animaux étaient en train de traverser une sécheresse jamais connue de mémoire de vieillard un jour le lion dit là il va falloir qu'on réfléchisse à ça il convoque tous les animaux tous les animaux et il dit je crois que ce qui nous arrive là ce sont les esprits de nos ancêtres qui sont fâchés je crois qu'on a dû commettre une grave faute quelque part donc la nature et nos ancêtres sont fâchés il nous envoie une punition moi j'ai réfléchi à ça je crois qu'en tant que votre roi je suis je dois être le premier à demander pardon aux manes de nos ancêtres aux esprits de la nature à l'environnement au cosmos donc le roi dit je reconnais que vraiment j'ai des fois j'ai abusé de mon de ma force et de mon pouvoir je suis allé une fois je suis allé le berger là puis je vais manger puis j'ai mangé j'ai vraiment je regrette franchement je pense que c'est c'est moi c'est moi c'est à cause de moi parce que c'est moi qui suis à la tête des animaux c'est ma faute quand il a dit ça là il s'est élevé la hyène dit quoi mon roi comment vous pouvez dire ça comment vous pouvez dire ça vous n'êtes responsable de rien on sait ce que les hommes font les hommes sont méchants mais si vous avez mangé le 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 berger mais c'était son destin d'être dévoré par vous et vous avez mangé les 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 tous sont bétail mais qui a demandé aux bétail d'être bétail il n'avait qu'à ne pas être des moutons et des brebis vous n'avez rien fait de mal c'est pas vous le fautif un berger qui est humain il mérite qu'on le mange des moutons des brebis des chèvres d'aider des veaux et tout il mérite qu'on les mange donc c'est pas vous non 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 c'est pas vous le tigre est venu il a dit pour lui on dit non c'est pas lui tous les gros animaux là chacun venu dire ce qu'ils pensent avoir fait qui attire la colère de la nature des ancêtres et puis du cosmos mais on les a toujours excusé le guépard le léopard le le tigre tous ces animaux là vous voyez ce que je veux dire ils ont tous été excusés jusqu'à ce que ça arrive autour de l'âne quand l'année arrivée ce sont tous il est rentré au milieu parce qu'ils avaient fait un cercle il dit c'est peut-être moi on dit toi tu as fait quoi mais c'est l'herbe là c'est l'herbe j'ai passé un jour et puis j'ai vu des jolies herbes vertes c'était brillant comme ça ça m'a attiré puis j'ai mangé la la pauvre herbe je crois que je crois que je suis cap je suis coupable aussi c'est parce que l'herbe n'a rien fait une pauvre herbe que j'ai mangé que j'ai croqué à belles dents donc je demande pardon aux ancêtres je demande pardon cosmos je demande pardon à la nature jeu dès que le lan a fini de parler pas comme une explosion c'est toi qui est responsable de ce qui nous arrive la hyène dit au lion tu as vu mon roi je te disais que ça ne peut pas être toi tu as mangé le berger mais tu as mangé les moutons et les brébis c'était le destin d'être dévoré à belles dents mais la pauvre herbe verte la pauvre herbe sans défense qui a été massacrée par cet âne mais c'est lui qui est la cause de tous nos problèmes mais je comprends pourquoi nous souffrons et puis maintenant tout le monde a commencé sur le le pauvre hannes tchopr 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 insulté c'est toi c'est toi c'est toi et l'âne a payé pour son acte il a été tenu pour responsable de la famine de la disette de la grande sécheresse qui s'était abattu sur la forêt merci beaucoup agent de la fontaine pour sa fable dont le titre est les animaux malades de la peste je vais maintenant revenir à ce qui nous concerne j'ai parlé de diana blé dans le titre de ce direct et je m'adresse au procureur adou richard mais c'est adou richard j'ai suivi comme tout le monde cette affaire de profanation de la tombe de didier arafat paix à son âme j'ai même fait un direct dessus pour expliquer et pour dire que je pense que c'était prévisible cette profanation plusieurs personnes n'ont pas compris comme toujours ils ont dit que je justifiais la profanation j'encourageais la profanation mais là c'est vraiment dommage je donc comme tout le monde j'ai suivi cet épisode de diana blé quoique vivant à l'extérieur du pays heureusement que nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous permettent de voir en temps réel ce qui se passe dans nos pays diana blé a publié une déclaration sur facebook elle a copié quelque part et elle a collé et quand l'affaire a fait grand bruit on dit qu'on a pris les gens qui ont profané la tombe j'aimerais préciser qu'elle n'a pas profané aucune tombe elle est quand tu vas sur le net elle est elle est montré comme profanatrice de tombe elle n'a profané aucune tombe elle a fait du copier coller ce que nous tous faisons facebook ensuite quand l'affaire a éclaté elle est allée d'elle même à la police elle n'a été arrêté par personne elle n'a pas été débusqué caché quelque part déjà par le fait même de se déplacer pour aller dire que je demande pardon j'ai fait un copier coller je ne pensais pas que mon acte allait créer ce que ça a créé déjà partant de ça comme on dit faut avouer et à moitié pardonner la fille allait avec son père elle a fait une vidéo pour demander pardon à la nation tout entière je n'étais pas sur les lieux j'ai fait seulement un copier coller parce qu'il y en a qui doutait de cette information et comme je l'avais vu quelque part je les copie elle a été arrêtée et rapidement elle a été jugée c'est fini condamné 12 mois d'emprisonnés 5 5 d'emprisonnement 5 millions de francs d'amende bravo mais ce procureur à tout mais vous êtes efficace mais vous travaillez très bien pour le pays bravo on doit vous décorer mais là où j'ai un problème avec ça là c'est que elle a copié quelque part donc c'est quelqu'un d'autre qui a publié ça vous êtes si fort vous avez des moyens si sophistiqués pour débusquer les gens qui font des 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 publications sur facebook mais vous n'avez pas réussi à trouver l'auteur de ce poste elle n'a fait que copier coller mais qui a créé qui a écrit ce poste qui est l'o qui est l'origine l'auteur de ce poste vous n'avez jamais cherché à savoir parce qu'il vous fallait un coupable il fallait quelqu'un pour calmer les gens qui étaient autour qui s'échauffait comme l'âme dans la fable il fallait quelqu'un donc c'est l'âme qui a pris les pots cassés diana blé était l'âme parfait dans notre histoire pour quelqu'un qui elle même est allée dire que j'ai fait ça elle n'a pas profané aucune tombe elle a fait un copier coller vous ne cherchez pas à apprendre à mettre la main sur l'auteur véritable de ce poste mais vous attrapez la personne qui est venue s'offrir mais vous êtes efficace maître monsieur procureur adou mais vous êtes d'une efficacité incroyable ensuite il semblait qu'on avait arrêté douze personnes qui étaient sur le lieu qui ont profané elles sont où ces douze personnes elles sont où ces douze personnes où elles sont procureurs adou j'ai vu comme tout le monde que ça a été annoncée à grand renfort sur les réseaux sur les journaux que douze personnes ont été arrêtées elles sont où ces douze personnes vous les avez jugé quand celles qui étaient sur les lieux qui ont profané de façon physique le cercle de didi arafat qu'est ce que vous avez fait d'eux ils sont volatilisés dans la nature et c'est une jeune fille qui a copié une information qui a partagé qui est allée d'elle même se présenter dit me voici c'est moi je reconnais que j'ai mal agi je demande pardon non c'était pas suffisant pour calmer tout ce qui aboyait autour il fallait une action pour donner l'exemple pour montrer que vous procureurs adou vous ne blaguez pas avec le droit mais c'est ridicule je suis désolé monsieur je trouve ça ridicule pour notre pays moi je trouve ça ridicule pour mon pays qu'une personne qui va se constituer prisonnier je sais pas si elle s'est constitué prisonnier mais elle a dit j'ai fait on ne cherche pas l'auteur mais c'est elle on prend en prison ensuite les douze autres personnes on ne sait plus rien d'elle ensuite il ya un gendarme qui a été tué par des niambros où est-ce qu'on en est procureur adou didi arafat il était déjà décédé profané une tombe c'est inacceptable dans notre entendement je vous le concède mais tu es un gendarme de façon gratuite où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ces gens qui l'ont tué là ils sont où où ils sont vous n'avez pas réussi à mettre la messieurs ils sont en liberté dans la nature et ça ne vous dérange pas votre sommeil n'est pas troublé procureur adou maintenant à un certain moment relativement à l'affaire de la profanation de la tombe il avait semblé que c'étaient les activistes qui avaient créé cette situation donc vous avez dit que vous allez vous allez on allait poursuivre les gens qui disent des choses qui incitent à la haine sur facebook et vous avez cité le nom d'une dame qui fait des vidéos vous avez dit que on lancer un mandat d'emmener contre elle la jeune dame en question de là où elle était elle a fait une vidéo que moi j'ai vu que j'ai écouté elle a dit que j'irai à bidjan et puis il n'aura rien elle a dit ça dans une vidéo elle a dit moi je rentre à la présidence c'est moi je travaille avec le gouvernement pour piéger les activistes et effectivement elle à la bidjan il ne sait rien passer je me semble qu'elle est retournée en france ça inquiète et mais vous ne trouvez pas procureur adou que vous ne vous rendez pas service à vous même quand vous agissez comme ça mais vous piétinez le droit vous piétinez la dignité de notre pays vous piétinez là là je sais pas moi l'intelligence humaine quand vous agissez comme ça vous faites ça pourquoi pourquoi vous faites ça pourquoi je ne suis pas là pour faire une vidéo pour demander qu'on aille la libérer c'est parce que j'entends de demander mais je dis je vais vous mettre en face de vos contradictions procureur adou je vous mets face à vos contradictions criardes et insultantes pour notre peuple diana blé une brillante jeune fille est en prison pour être allé elle-même puis demander pardon à la nation elle pouvait avoir une sanction je dois moi 24 heures de travaux communautaires ou un mois de travaux communautaires mais l'emprisonner lui donner douze mois d'emprisonnement pourquoi sous prétexte qu'elle a copié là elle a elle a incité à la haine elle a publié un message mais c'est pas elle l'auteur où est l'auteur qui est l'auteur avez vous cherché à connaître qui est l'auteur de cette publication on aurait vu votre efficacité si vous aviez réussi à mettre la main sur l'auteur mais pas sur la personne qui a relayé une information quoi que ça nous amène à être prudents sur facebook mais je suis d'accord avec ça facebook ne doit pas être un endroit où on dit n'importe quoi et n'importe n'importe quand je suis d'accord avec ça facebook doit nous permettre d'être quand même dans une certaine mesure polie courtois je suis d'accord avec ça mais c'est quoi ça celle qui fait les vidéos à caractère sexuel qui s'expose et puis qui fait vous avez dit que vous l'avez fait un mandat d'emmener pour parce que elle elle disait des choses qui allaient contre la morale où elle est où est ce qu'elle est vous n'avez pas été un peu dérangé gêné qu'elle a fait sa vie puisque vous êtes sur facebook vous voyez tout ce qu'on publie qu'elle a fait sa vidéo pour digérer à bidjan et puis il n'y aura rien vous n'avez pas été un peu dérangé quelque part qu'elle a dit dans sa vidéo que je rentre à la présidence comme je veux je travaille avec le gouvernement vous n'avez pas été dérangé quelque part mais c'est sur la pauvre fille là et je l'avais dit dans une vidéo que ça c'était juste de la poudre aux yeux cette affaire de l'eau l'eau beauté je l'avais dit vous me donnez raison pour la suite mais c'est ridicule et c'est pitoyable pour mon pays la côte d'ivoire pour qui j'ai beaucoup de respect le système judiciaire mais c'est quoi monsieur adou richard vous êtes vous avez été accéléré pour vous fait condamner la jeune fille comme vous avez accéléré pour accout pour condamner pour faire condamner le député alain le bognon suite à un tweet qu'il a fait mais vous n'accélérez pas pour d'autres vous n'accélérez pas pour d'autres une autre député qui qui est venu sur facebook pour insulter les parties intimes des femmes de côte d'ivoire du pdci vous étiez où elle n'a pas besoin qu'on l'emprisonne parce que c'est encore plus grave insulté des femmes dans leur parti intime et dit des propos aussi obscènes vous n'avez vous n'avez rien vu sur facebook les gens qui font des publications qui disent qu'on va vous tuer vous les ivoirais on va vous découper on va faire ça vous ne voyez pas ça mais une jeune fille qui fait un copier coller qui va elle-même se porter qui va avouer sa faute qui fait une vidéo et puis qui demande pardon à la nation qui dit je ne pensais pas que ça allait entraîner ce que ça vous dites elle a été arrêtée elle a été arrêtée par aucun de vos services elle n'a été arrêtée par aucun de vos services on lui donne une sanction je vois disciplinaire ou quelque chose mais on n'emprisonne pas un enfant qui est entré dans la l'école elle a tué qui est ceux qui ont tué le gendarme ils sont où et ceux qui ont profané de façon physique la tombe de dillian afat ils sont où il semblait qu'on avait arrêté douze personnes ils sont où vous les avez jugé quand dans les prisons en côte d'ivoire il ya beaucoup de personnes qui sont emprisonnées depuis des années sous prétexte qu'ils étaient des probabos ils ont fini d'être jugé pour que vous soyez aussi rapide pour exécuter une sentence contre la pauvre âme dans dada comme j'ai que j'ai utilisé dans 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 la fable mais c'est quoi ça non franchement est ce que vous pensez un peu à demain vous pensez un peu à vos mémoires vous pensez un peu aux traces que vous laissez à la jurisprudence que vous créez dans le monde judiciaire si vous pensez à ça est ce que vous pensez à demain que les avocats de cette jeune dame fasse un appel et quelqu'un que un collectif d'avocats parce que je suis d'accord que on pose un acte n'est pas bon on nous sanctionne mais pas de façon aussi démesuré et aussi injuste de l'injustice criarde et on me dit qu'on a arrêté quelqu'un qui a accusé le ministre amen bakaoko d'avoir fait des affaires avec comme on appelle ça le corps de diga rafat lui aussi il a été arrêté mais elle est douze là qui ont profané vraiment là ils sont où et la personne qui a créé le poste diana a publié la la personne est où parce qu'elle est copié il faut que quelqu'un a créé non mais c'est pas sérieux est ce que vous pensez à demain monsieur vous créez des frustrations la justice doit être dite je suis d'accord mais pas de façon aussi disproportionné et aussi injuste c'est pas sérieux c'est pas sérieux vous faites vous 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 jetez la honte sur le pays moi mon pays j'ai trop de respect pour la côte d'ivoire et j'ai trop d'amour pour la côte d'ivoire pour accepter que ses propres enfants la foule autant au pied vous voulez faire votre travail faites votre travail mais faites le de façon honnête faites le de façon honnête rien n'est éternel monsieur avant vous il ya eu des procureurs vous n'êtes pas le premier procureur de la côte d'ivoire il y en a eu avant vous il y en aura après vous mais tout ce que vous faites là c'est enregistré parce que moi je considère que c'est de la trahison envers le peuple de côte d'ivoire ce que vous faites c'est de la trahison envers le peuple de côte d'ivoire ce que vous faites qu'une jeune dame face des vidéos sur facebook et qu'elle encourage ses soeurs à se dépigmenter ça c'est une faute messieurs il y va de la santé encourager des défis à se dépigmenter elle fait ses vidéos elle a ses clients vous ne voyez pas ça mais c'est aller contre les principes de l'humanité même encourager des gens à se dépigmenter la peau vous ne voyez pas ça et votre député là qui a insulté les parties intimes sur facebook vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas enlevé son immunité pour la jeter en prison comme vous l'avez fait pour pour alain le bognon pour monsieur alain le bognon et une jeune fille qui fait une vidéo qui dit je vais aller à bidet puis il n'y aura rien elle vous a défié vous n'avez pas été capable de faire quoi que ce soit parce qu'effectivement elle rentre à la présidence mais vous êtes sur facebook vous voyez tout ce qui se dit vous voyez le cri qu'attend quand même vos compatriotes mais là on ne vous voit pas non mais franchement c'est pas sérieux pensez à demain monsieur faites votre travail et puis méritez vous une retraite dorée et paisible quand vous serez à la retraite à vous allez écrire des livres vous allez écrire des livres vous allez raconter c'est ça que vous allez mettre l'histoire de la justice ivoirienne l'histoire de c'est quoi vous allez mettre dedans c'était à vous que j'ai envoyé ce message revoyez vos façons de faire et reconsidérer votre position et les avocats de diana blé que les avocats constituent un collectif ceux qui sont contre les justices constituent un collectif pour défendre cette petite là pour la défendre il faut il faut faire il faut faire appel parce que c'est pas juste et c'est pas bien ou je peux vous contenter des gens vous posez des actes insensés comme ça mais demain c'est vous qu'on a utilisé c'est vous qu'on va retenir c'est votre nom va retenir de même monsieur c'est parce qu'ils vous envoient ceux à qui vous voulez faire plaisir c'est pas leur nom qui va être retenu c'est vous les actes que vous posez alors je recommence je recommence encore les animaux cherchait un coupable pour la sécheresse et ça a été mis sur l'âme qui a mangé de l'herbe pendant que le lion a mangé le berger et à manger tout tout le tout le bétail le tigre a mangé des antilopes on a excusé on a excusé autour de là on dit c'est toi le coupable donc c'est diana blé qui est le coupable dans cette affaire il faut vraiment revoir ça il faut faire appel pour cette jeune fille elle a posé un acte qui n'est pas bien c'était un acte d'inconscience je suis d'accord avec ça je suis l'auteur original qu'on 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 met la main sur la personne là ce moment je vais vous applaudir mais pas sur une personne qui a acquis qui copie et puis qui vient qui dit je demande pardon et puis avec célérité son procès est réglé on la balance à la maca et puis les douze qui ont profané vraiment qu'on a eux ils sont pas inquiétés les nyambros qui ont tué le gendarme là on ne sait pas où ils sont ils sont ils sont volatilisés et des gens font des gens font des vidéos et puis ces gens disent que moi je vais aller à bidjan il y aura rien et puis il n'y a rien eu vraiment mais votre autorité elle est bafouée vous ne voyez pas ça respecter un peu votre pays monsieur c'est ce que j'avais à dire j'avais à dire ce matin c'est ce que j'avais vraiment dit ce matin vraiment c'est c'est vraiment réglé temps pour notre pays on se plaît on se plaît on dit que notre pays entre les régresser et ce les propres enfants de ce pays là participe à sa régression les gens font des choses obscènes sur facebook ils font des choses obscènes vous n'en parlez pas les gens demandent aux autres de se dépigmenter on leur montre que c'est bon de se dépigmenter et puis vous voyez ça vous ne vous ne direz vous les disiez vous ne dites rien c'est criminel demander à les gens de se dépigmenter la peau c'est criminel mais là vous ne réagissez pas mais c'est comme une petite petite fille là une pauvre petite fille là qui va elle-même je regrette je demande pardon vous l'appelez vous l'achetez en prison 12 mois alors que l'auteur même de la publication il n'est pas inquiété lui il est où soyez un peu conséquent avec vous même monsieur adou richard et pensez aux actes que vous posez maintenant j'espère que vous les consignez quelque part parce que l'histoire de la côte d'ivoire les consigne quelque part et je vous allez répondre quand vous serez vieux dans votre retraite assis sur un hamac quelque part dans votre village vous allez revivre tous ces films là et puis vous allez voir si vous serez un vieillard un retraité heureux je vous souhaite une très bonne journée c'est ce que j'avais à dire à propos de de ceux de ce de cet épisode là que les avocats de la jeune fille face appelle et qu'un collectif d'avocats se mette autour d'elle juste pour faire triompher la justice parce que c'est pas sérieux c'est pas sérieux bonne journée à vous je vous dis une je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et puis j'aime la côte d'ivoire et puis je pense que notre pays a besoin qu'on le respecte que nous mêmes nous commencions à le respecter qu'on respecte nos institutions les institutions que nous mettons en place bonne journée à vous bye